Salam ma famille c'est Chronique d'Anatlas Bon, je vais essayer de rester calme Mais je vous préviens ça va pas être facile J'ai longtemps attendu avant de faire cette vidéo Déjà premièrement il fallait que je redescende un petit peu Mais surtout j'attendais qu'on soit vraiment fixé par rapport à cette situation Parce que ça allait dans tous les sens On entendait tout et son contraire Et encore maintenant la situation elle est pas tout à fait claire Y'a des rumeurs qui disent qu'il veut carrément tourner le dos au Maroc Et jouer avec l'Espagne Et y'en a d'autres qui affirment qu'il veut pas forcément refuser définitivement le Maroc Mais c'est juste que pour l'instant il veut pas jouer la canne Mais ça je vais tout de suite mettre les choses au clair Je suis désolé mais c'est exactement la même chose Et je vais même vous dire c'est peut-être même encore pire Parce que si encore il refuse le Maroc de manière définitive On pourrait se dire c'est bon il est pas marocain et ça s'arrête là Par contre le fait que le Maroc l'appelle Et qu'il se dise non pour l'instant je vais pas venir Mais quand j'aurai peut-être un petit moment je viendrai Là c'est très très grave Parce que ça veut tout simplement dire que t'es marocain Et tu te considères en tant que tel Et là y'a ton pays qui t'appelle et tu lui tournes le dos Ça c'est pas du tout acceptable Vous savez comment ça s'appelle ça ? Ça s'appelle de la trahison Y'a pas d'autre mot je suis désolé De toute façon je vais vous dire la vérité Qui veut pas jouer avec le Maroc Mais moi je m'en fous mais complètement Mais moi ce qui me dérange C'est qu'il a tourné tout le monde en bourrique Il a pris les Marocains pour des vrais abrutis Il a vraiment eu une attitude totalement irrespectueuse A l'encontre du Maroc C'est un truc de malade Déjà il a vraiment trahi la confiance du coach et du staff technique marocain Parce que quand Vahid il lui a demandé est-ce qu'il voulait jouer à la canne Il a pas dit non Il a même dit qu'il était vraiment très motivé de représenter son pays Mais ça c'est jusqu'à ce que l'Espagne s'intéresse à lui Mais dès que l'Espagne elle a commencé à s'intéresser à lui Ah là c'était fini Ah là on a perdu le petit Il s'est déjà vu porter le maillot de la Lorra et jouer le prochain euro Là c'est fini il a la tête dans les étoiles Mais réveille-toi réveille-toi un petit peu Je te rappelle que t'as une tête de SS de parking au Maroc Tu crois vraiment qu'en Espagne il te voit comme le futur de la sélection Mais réfléchis un petit peu ou alors va t'acheter un cerveau Regarde et suivez les bons exemples Regarde l'exemple de Hakimi C'est lui l'exemple qu'il faut suivre Il parle en connaissance de cause Et il a clairement dit qu'en Espagne t'auras beau avoir un passeport espagnol Ils te verront toujours comme un Marocain Mais réveille-toi wesh Et pareil avec l'histoire de Mounir Ça te suffit pas Qu'est-ce qu'il te fout de plus Le mec il a essayé de jouer en Espagne Il a essayé Il a tenté sa chance avec la sélection espagnole Et il est revenu en rampant au Maroc Non mais quand tu vois ça ça te choque pas Ça te fait pas de titres dans ta tête Tu te dis pas ouais c'est vrai que c'est chaud Mounir il est tombé dans le piège Il a joué avec l'Espagne Il s'est fait traiter comme une vieille chaussette Comme une vieille chaussette Et encore moi-même mes vieilles chaussettes les traite mieux que ça Et vous voyez moi c'est ça qui me tue C'est ça qui me tue Parce qu'encore avec l'histoire de Mounir Je me suis dit c'est positif tant mieux Parce qu'au moins ça va servir de leçon aux joueurs qui arrivent Et là il y a encore un Hamar qui est tombé dans le panneau Le mec il s'appelle Abd Samad El Zazouli Il a un nom de prof d'école d'arabe Et il s'est pris pour Juanito de la Vega de la Santa Maria Oh franchement Oh là j'en peux plus C'est scandaleux Sérieusement c'est scandaleux cette histoire Ah on n'en peut plus de ce genre de joueurs complètement stupides Qui retiennent pas les leçons du passé Je suis désolé mais c'est le terme Il est stupide c'est tout Parce qu'il faut savoir une chose Et ça ça marche pour n'importe quelle sélection Pas forcément en Espagne C'est aussi le cas en France C'est aussi le cas en Belgique C'est le cas dans n'importe quelle sélection Même africaine Nous on va prendre l'exemple de la sélection polonaise on va dire Pour être totalement neutre Mais vous pensez vraiment qu'un étranger qui arrive en Pologne Il aura autant de chance qu'un vrai polonais de jouer pour la sélection polonaise Et retenez bien ce que je vais vous dire Pour qu'un joueur étranger Ou d'origine étrangère S'il veut jouer dans une sélection Il doit être beaucoup plus fort que les joueurs qui jouent à son poste Pas aussi fort Pas un peu plus fort Beaucoup plus fort Et encore des fois même dans ce cas là Le joueur il jouera quand même pas Mais bon en général c'est ce qui se passe Des exemples comme ça il y en a plein Il y en a énormément On va même pas revenir là dessus Après je généralise pas Il y a certains pays dans le monde Où il y a une plus grande ouverture d'esprit Mais en tout cas ce qui est sûr C'est que c'est surtout pas le cas de l'Espagne Après je vais même pas leur en vouloir à ces équipes nationales qui appliquent ça C'est juste qu'en fait ils veulent respecter une certaine identité Et on peut accepter On peut comprendre en tout cas Après pour en revenir à Abde Moi comme je vous dis Le fait qu'il joue avec l'Espagne en soi C'est même pas ça qui me dérange C'est même pas ça qui me dérange Ok ouais c'est vrai que ça m'énerve Parce que quand je vois de la stupidité comme ça Je suis obligé de réagir Mais au delà du fait que je pense que c'est une décision Qui est complètement bête et inconsciente Je peux encore respecter son choix Par contre ce que je peux pas accepter C'est la façon avec laquelle il a manqué de respect Au Maroc et aux Marocains Déjà que moi par exemple Si un jour j'ai rendez-vous avec un ami Et qu'au dernier moment il refuse pour aller voir quelqu'un d'autre C'est quelque chose que je pourrais jamais pardonner Alors vous imaginez même pas ce que ça peut me faire Quand je vois qu'Abde il a mis un faux plan A 40 millions de Marocains Pour aller jouer avec l'Espagne En plus de ça le fait qu'il accepte cette convocation Dans un premier temps pour au final refuser On pourra dire ce qu'on veut Mais ça va d'office perturber la préparation des lions de l'Atlas Alors certes peut-être ça va être juste un petit peu Mais comme vous savez une compétition Et en particulier une compétition comme la coupe d'Afrique Ça se joue sur des détails Donc le fait déjà que ça puisse perturber les entraînements Avec Abde qui vient, qui vient pas Qui doit être remplacé etc C'est déjà un problème Et on peut aussi rajouter à ça le tapage médiatique Qu'il y a autour de cette affaire Ça en parle partout Dans tous les médias on entend parler que de ça Et si on sait qu'à chaque compétition Les sélectionneurs ils font un maximum Pour essayer d'isoler leurs joueurs à la presse Ou encore de les préparer un maximum A bien soigner leur communication C'est justement pour éviter toute affaire Qui pourrait perturber l'atmosphère dans le groupe Et ça en l'occurrence Abde il le sait très bien Mais à aucun moment il a essayé de clarifier la situation Pour calmer les choses Mais après sincèrement je vais pas lui en vouloir juste à lui Je trouve que la fédération aussi aurait dû réagir à ce niveau là Je veux bien mais à un moment il faut communiquer Ça fait plusieurs jours que la situation n'est pas claire avec Abde Mais s'il vous plaît clarifiez la situation depuis le début Au plus tôt la situation sera clarifiée Au plus tôt on pourra tous passer à autre chose Et par contre je veux surtout pas entendre Que si les choses elles tardaient C'est parce que la fédération négociait avec Abde Est-ce qu'il voulait ou est-ce qu'il voulait pas venir avec le Maroc Parce qu'il faut être cohérent à un moment donné Depuis que Valide est arrivé Il a dit une chose très importante Et à juste titre d'ailleurs Que si un joueur refusait de porter le maillot du Maroc Mec ils allaient tout simplement pas insister Donc pourquoi ça prend autant de temps à nous dire S'il vient ou il vient pas Ça prend 30 secondes Ça fait des jours et des jours que cette histoire elle traîne Alors qu'ils ont juste pu faire Allo Abde tu viens jouer à la coupe d'Afrique ou pas Tu viens pas Ok ben là on a une bonne continuation Et hop Communication sur les réseaux sociaux Abde va pas jouer à la coupe d'Afrique Tel joueur va le remplacer Et on en parle plus De toute façon la communication dans l'histoire de la fédération marocaine de football Ça a toujours été une longue histoire Après moi la seule chose que j'espère C'est qu'entre l'histoire de Ziyech Et l'histoire d'Abde ça va juste pas empêcher le Maroc de faire une bonne coupe d'Afrique Mais de toute façon comme vous savez On aura l'occasion de reparler de la coupe d'Afrique dans les jours qui arrivent Donc je vous dis à très très bientôt Et surtout d'ici là prenez soin de vous